Bon, rappelez-vous, la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai montré comment on crée ce magnifique tableau avec des boutons d'action. Pour le moment, nos boutons d'action ne font rien. Donc là, je vais juste vous introduire de façon très simple au principe des boutons d'action. Après, je suis sûr que vous allez trouver vous-même. Le plus facile, c'est ici, c'est la suppression. Donc, chaque ligne, évidemment, a une poubelle. Et ce qu'on veut, c'est que tout simplement, quand on clique sur la poubelle, la ligne correspondante soit supprimée. Comment on fait ça ? Eh bien, ce n'est pas compliqué du tout. Et donc, on récupère ici notre inspecteur. On va revenir ici, on va revenir sur notre magnifique icône. On va peut-être donner un nom. Donc, on va dire, je ne sais pas, modification. Et ça, on va appeler ça suppression. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais dû donner, je crois que je n'ai pas oublié de donner un nom au répétiteur lui-même. Ah oui, donc c'est, comment on va appeler ça ? Tableau client, par exemple. Tableau client. Ok, donc ça, c'est une bonne idée de donner des noms à des choses que vous allez référencer. Ça aide toujours. Donc, ce qu'on veut, c'est quand on clique sur la poubelle, on va virer la ligne. Très simple. On fait on-clic. Et vous voyez que, donc ici, on a des actions pour les répétiteurs et aussi pour les data sets. Alors évidemment, un répétiteur, il va afficher un data set, un ensemble de données. Et donc, tout ce qu'il me faut faire, c'est, je vais supprimer des rangées dans le tableau client. Et je vais supprimer ceci, c'est-à-dire cette ligne-ci sur laquelle je suis. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous allez voir si on fait le preview. Ok, hop, on va supprimer ça, comme ça, on voit. Donc, on va supprimer Salima Abadi. Hop, je clique. Et ça disparaît. Alors, voilà, mon poste est un peu long, donc c'est un peu long, mais ça, je trouve, ça, c'est quand même pas mal. Vous avez vu, c'est vraiment très facile, très rapide. Et maintenant, vous avez, vous commencez à avoir un tableau qui est dynamique. Alors, je vais voir ceci, tout ça, c'est trop, que ça c'est, et puis... Je viens de flagsir qui dit. D'autresiter.* Je vais maintenant faire un peu plus cher. Like-là, c'est trop, mais là, c'est très agréable. Donc, c'est facile.